Merci Frédéric Salabarou de nous dire en quoi toute occasion de voter est bonne, en particulier celle des primaires ouvertes de la droite et du centre. La période dans laquelle on vit est très particulière. On a de tels défis et il y a de tels dangers qui sont devant nous que le risque existe, et ce n'est pas des mots trop forts, que nous soyons la première génération qui laissera la France petite. Donc les échéances qui sont devant nous, le choix du chef, parce que c'est toute la Ve République qui est fondée sur ça, et au fond on adhère à ce régime, est majeure. Il y a de fortes chances que la personne qui sera élue sorte des primaires. Et donc si on veut peser sur ce choix-là, si on veut choisir celui qui sera le moteur ou celle qui sera le moteur des années qui viennent, il faut évidemment aller voter dans les primaires. Ce n'est pas alors que beaucoup sera joué que devra s'exprimer le droit au suffrage, qui est essentiel. Donc il y a une logique concrète d'efficacité et qui est renforcée par la période dans laquelle on est. Oui, bien sûr, il faut voter parce qu'il faut choisir celui qui pèsera. Y compris ceux qui ne sont pas encartés aux républicains versus partis politiques ? Il n'y a qu'une nation française, il n'y a qu'un seul président de la République. Et si le suffrage désormais s'exerce non pas à deux tours mais à trois tours, il ne faut pas commencer à voter à un moment où déjà les jeux seront faits. Et vous êtes confiant de la capacité des citoyens de se mobiliser, notamment des jeunes ? Je crois que la particularité de la France, c'est d'être d'abord et avant tout un grand peuple politique. Donc très attachés au choix du président de la République, ils sauront voter au moment qui est le moment décisif pour ce choix. Merci beaucoup.